Champs d'or. La bourgade tire son nom de ses champs de fleurs. Depuis la nuit dernière, tout n'est que champ de neige. Au cœur du village, Marianne a déjà fait le deuil du 11 novembre. Brutalement, l'hiver s'est invité. Les enfants sont ravis et les habitants pas forcément mécontents. C'est apaisant, c'est un autre paysage. Après, il faut aimer la neige. Il y a des gens qui n'aiment pas la neige. Moi, j'aime ça. Je suis contente de voir arriver la neige. On va pouvoir chausser les skis bientôt. Un peu plus loin, le doyen a aussi ressorti la pelle. André, 98 printemps et autant d'années les pieds dans le blanc. Il y en avait guère, 10 centimètres. Puis elle est fort à mesure maintenant. Elle est tombée avec la pluie. Pas de quoi effrayer André, pas de quoi effrayer les anciens qui en ont vu d'autres sur le plateau d'Audeville. En 78, on a eu un 25 ans de neige. Alors, l'armée était venue dépêler les toits, enlever la neige sur les tombes. Mais quand même, quand l'hiver frappe à sa porte, mieux vaut être fin prêt. Cuve de fioul remplie. Tu ne veux pas attendre que la cuve soit vide. Ça sent l'hiver là aujourd'hui. Oui, oui, ça sent l'hiver, oui. Dès que la neige se pointe, les températures baissent et les prix montent. Alors, tout le monde s'alarve. Les agents municipaux ont œuvré toute la journée, jusqu'au camping, libérés d'un coup de lame. Dans sa caravane, Daniel se dit touriste permanent, même sous les flocons. Il faut s'habiller pour sortir, mais bon. Puis on peut faire du ski, Gardez, là. Vous n'allez pas amener vos skis de fond ? Pas encore. Il faut les amener, Gardez, c'est tout plat. Cette neige ne va pas tenir, selon les villageois. Mais cette première couche de 10 à 15 centimètres les a mis au diapason d'un hiver, comme on n'en voit plus depuis deux ans.